Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, le bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie, va parler caractère, va parler personnalité et en l'occurrence faire un croisement entre deux sessions que j'ai pu avoir hier et que j'ai trouvé vraiment intéressant au niveau du travail qu'on peut effectuer sur soi. Un des gros problèmes qu'on a quand on bosse sur nous c'est qu'on est dans un monde projectif, on est dans un monde projectif de ce que l'on aimerait être. Alors, dans ce qu'on aimerait être, on a parfois une vision complètement décalée de ce que l'on est, de ce que l'on est réellement. Et souvent, en plus, avec l'ensemble de notre société qui nous dit devenez ce que vous êtes ou devenez ce que vous voulez, chose auxquelles la seconde j'ai du mal à adhérer parce que je ne pense pas qu'on puisse devenir ce que l'on veut, je pense qu'on a des limites, des limites qui nous sont propres, donc vous connaissez mon pouvoir limité et ma voix du loser, qui nous ramène en fait à ce qu'on ait davantage, c'est-à-dire nos éléments positifs, nos éléments négatifs, nos forces, nos faiblesses, bref, toutes nos caractéristiques. Et ces caractéristiques, elles sont essentielles à prendre en compte, c'est-à-dire psychologiquement, intellectuellement, émotionnellement, voire même spirituellement, on a nos façons de fonctionner. D'ailleurs, le mot caractère était un élément qui était défini pendant la philosophie grecque pour mettre en avant le type de caractère, le type de, on va dire, de personnalité qu'il pouvait y avoir à un moment donné pour un individu. Et on a des caractères différents. Moi, ce que j'aime, et il y en a plein qui détestent, c'est les cases. J'aime bien, moi les cases, je trouve ça très bien, notamment quand on pense en psycho, parce que, tout simplement, on se rend compte qu'on a quand même des types de personnes, des types de caractères, des types d'énéagrammes, d'énéatypes, des types de MBTI. Alors, OK, on peut toujours dire, ouais, mais c'est nous mettre dans des cases, etc. Sauf que, factuellement, les gens s'y retrouvent, et s'y retrouvent plutôt bien. Et même les personnes qui disent, non, mais moi, je déteste les cases, et moi, je suis différent, et de toute façon, tu fais partie du groupe des gens qui se pensent toujours être différents. En énéagramme, on sait souvent, les personnes qui font du 4 pensent ça. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a donc un objectif qui est souvent de se changer, de se modifier, etc., d'aller vers ce que l'on souhaite. Souvent, on a donc ce que l'on est, notre self, c'est-à-dire la projection de ce qu'on fait de nous-mêmes, qui est déjà assez décalé entre ce que l'on est et ce que l'on pense être. Et on a un self idéalisé, une projection, qui est la projection de son self dans une idéalisation, donc encore plus loin de l'être. Ça, on en a déjà parlé sur des vidéos. La problématique, c'est que très souvent, on fait des actions en se disant, ça y est, j'ai validé, j'ai checké, j'ai coché les petites cases qui me disent, c'est bon, maintenant, je suis plus comme ça, ou moins comme ceci. Je développe telle qualité et je diminue tel défaut. J'arrive à avoir tel nouveau comportement, etc. Et ça nous fait croire souvent qu'on est sorti d'une illusion et qu'on est dans une réalité. La plupart du temps, c'est peu le cas. Parce qu'on s'éloigne de ce qu'on veut être au travers de la projection, plutôt que revenir vers ce que l'on est, et donc d'arriver sur ce qui, pour moi, est la clé d'absolument tout, l'acceptation de ce que l'on est, avec nos qualités et nos défauts. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas maîtriser nos défauts et nos aspects négatifs. Mais c'est un travail, c'est de l'énergie. Or, on sait que quand on va être dans des phases de stress ou des phases où on a peu d'énergie, il y a peu de chances qu'on arrive à maintenir le cap du contrôle, j'aime pas trop ce mot-là, mais de la maîtrise de ces aspects qui sont pas cools pour nous. Et ça me fait rebondir dès lors avec une autre session où on en discutait avec une partenaire, où à un moment donné, on parlait de circuit alternatif, que ce soit social, que ce soit professionnel, etc. Et souvent, vous avez certainement constaté qu'on n'aime pas la norme. On dit que les normes actuelles, ou en tout cas ce qui s'est généralisé, on est un peu contre. Et souvent, on crée des alternatifs. Or, beaucoup de personnes préfèrent être dans l'alternatif parce qu'on estime toujours que c'est mieux que ce qui est fait dans la globalité, dans la généralisation. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au travers de cet échange, on est arrivé sur le fait que même dans les doctrines, les modèles alternatifs, que ce soit politiquement, que ce soit socialement, que ce soit émotionnellement, au niveau amoureux, etc., etc., on retrouve les mêmes problèmes de base de l'être humain. Parce qu'on est dans un fonctionnement initial quasiment similaire. On a les mêmes peurs, on a les mêmes angoisses, on a les mêmes forces, on a les mêmes faiblesses, etc., etc. Les caractères. On a des caractères qui se regroupent. Et donc, on a beau dire, voilà, il y a un nouveau encodage, un nouvel ensemble de règles ou et de suggestions qui amènent à ce que logiquement, on devrait pouvoir impacter le self pour arriver vers un self idéalisé commun. On s'aperçoit que quand il y a des phases de stress, quand tout va bien, c'est cool. Quand les choses arrivent à aller dans le bon sens, les personnes arrivent à gérer et à accepter les règles, donc ces suggestions, s'y plier ou même les développer à l'intérieur d'elles-mêmes et donc avoir une notion qui pourrait les approcher du self idéalisé, à se dire, bon ben en fait, on y arrive, c'est cool. Sauf que quand il commence à y avoir des problématiques, des pénuries, des peurs, des éléments complètement inattendus, etc., etc., l'humain sous stress revient sous quoi ? Bah, ça nous maîtrise de son idéalisation et de l'ensemble des éléments, à ce moment-là, acceptés pour revenir vers ce qu'il est, son caractère. Et dans tout ça, on peut y rajouter, pour tout le monde, l'ego. L'ego qui est assez compliqué à développer parce que, ben, c'est cette espèce de nous qui avons cette sensation d'être un centre de tout, et ce qu'il est, puisque vu que c'est nous qui voyons le monde au travers de nous, au travers de nos filtres, etc., et que, assez facilement, il peut représenter une part de notre personnalité et de nos caractéristiques, mais également un ensemble de projections complètement alternatifs, mais toujours en idéalisation, une espèce de self-alternative de l'idéalisation, et qui, dès lors, est facilement touchable, vexable, qui a ses propres notions complètement centrées exclusivement sur lui et pour lui, et donc, même dans les modèles alternatifs, et on l'a vu, hein, quand le communisme a été mis en place sur une notion de commun, à l'époque, avec les bolcheviques, etc., on a vu comment c'est parti en vrille, on l'a vu avec le maoïsme, on l'a vu avec énormément de cheminement, d'ailleurs, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'ego et de volonté d'aller vers seulement sa personne qui a des systèmes, comme on a aujourd'hui, centré sur que le soi, cette notion très fermée sur soi-même, qui fonctionne aussi bien, parce que ça nourrit une volonté naturelle, la notion de penser en commun, de voir en commun, une fois qu'on est en sécurité et qu'on est bien, en gros, la logique grégaire a été validée et qu'on est bien, bah, elle diminue de plus en plus, et on le voit en ce moment, d'autant plus qu'on peut quasiment avoir tout online sans voir réellement les gens, moins il y a de contacts avec les gens, plus les gens nous deviennent agressants, on se dit « Ah, mais ils sont chiants, je les tolère de moins en moins », parce qu'on a de moins en moins l'habitude d'être en commun et à utiliser nos facteurs de sociabilisation, et dès lors, ça devient une espèce de tension. Et donc, notre ego, qui s'est développé à fond derrière nos téléphones, nos ordinateurs et plein de choses, sans être mis en question ou simplement derrière un écran, bah, il y a une inflation de dingue là-dessus, ce qui fait qu'on a de plus en plus de mal avec l'autre. Donc, on a des éléments qui deviennent complexes. Donc, ce qui est intéressant dans cette réflexion et dans ce cheminement, c'est de se dire, on peut travailler sur nous jusqu'à un certain point. Il y a beaucoup d'éléments qui ramènent à notre caractère, et quand on sera dans certains états de stress ou de fatigue ou de manque d'énergie, on sera inapte à pouvoir continuer ou maintenir longtemps. On peut le maintenir pendant un laps de temps, ça ne veut pas dire que dès qu'on est fatigué, on devient complètement égotique, con, méchant, incontrôlable. Mais, on va avoir quand même énormément de facettes de notre caractère qui vont se remettre en action, qui risquent de blesser, gêner, toucher un système ou une personne du système qui peut avoir elle-même une problématique égotique à ce moment-là, et donc ça peut créer du conflit, du conflit qui va toucher tout le groupe, parce que derrière, il y a une volonté alternative ou une volonté commune dans lesquelles les règles ne sont plus respectées, que dès lors, on se dit qu'il y a des choses qui déconnent, donc il y aura des sanctions, et donc l'ego qui va encore se développer, etc. En gros, l'humain a de fortes chances de rester ce qu'il est jusqu'à la fin de sa vie, même s'il va aller dans des comportements qui vont être nouveaux, mais qui pourront se dissoudre vers ce qu'ils sont fondamentalement, une fois qu'ils ne sont plus dans des phases ou dans des environnements qui leur permettent d'être tranquilles et donc sans stress, et dès lors, dès qu'il commence à y avoir des éléments qui ne conviennent plus et qu'importe qu'on crée même des éléments hyper apaisants pour les personnes, si ça ne va plus à un moment donné, son caractère revient et risque à un moment donné de tout mettre à défaut. Dès lors, l'important est de commencer à prendre en compte qu'il est utile de s'accepter comme on est, de bien connaître ce que l'on est pour l'accepter encore plus facilement et se rendre compte quand on est positif ou négatif, quand on est constructif ou destructeur, pour amener les choses vers du mieux. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, je suis obligé à prendre le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'apprenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analisez, concluez, bye, bye, ciao !